Radio-Fuble-Castrique Radio-Fuble-Castrique C'est le moment de suivre le journal parlé en français. A la présentation, Josiane Mouzadine. Au sommaire de cette édition, les habitants de la zone Kanyocha alertent. Depuis un certain temps, ils ont du mal à trouver un cimetière et craignent d'attraper des maladies si rien n'est fait pour leur venir en aide. Trois jours après l'assassinat d'un jeune de la province Kayanza, en commune Kabaro et la famille, les amis continuent à demander justice. C'est au moment où la justice de la place essaie d'étouffer l'affaire, ce qui fait que la victime n'a toujours pas été inhumée. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous emmènerons également en commune Garoussera de la province Mourandia le manque de courant électrique au centre de santé de la place mais en difficulté malade et garde malade. Voilà pour les grandes articulations. Mille bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ce titre. Sécurité pour commencer. Des signaux démontrant que des attaques à la grenade qui ont eu lieu en mairie de Bujumbura ont été planifiées par le SNR continu de se manifester à côté de certains individus qui venaient de passer des jours sous les verrous dans les cachots de la documentation et exhibés par la police comme étant des auteurs de ces attaques. La rédaction de la RPA est au courant de l'existence d'autres personnes sollicitées pour faire des attaques dans différentes localités. Dans nos récentes éditions, nous vous avons parlé d'un certain Kanesius Nsalima Anar, un militaire acceptable qui faisait partie des individus exhibés devant la presse par la police burundaise comme étant des auteurs de lancements de grenades en mairie de Bujumbura. Ce Kanesius Nsalima Anar venait de passer des jours sans qu'aucun membre de sa famille ne soit au courant d'où il se trouve alors qu'il était détenu dans un cachot du SNR. Des sources de la RPA nous ont révélé qu'il a été exhibé aux côtés d'autres personnes préparées par le SNR pour lancer des grenades dans différentes localités. Autre chose nous révélée par nos sources au sein des corps de sécurité, c'est que la majorité des personnes préparées dans le plan du SNR semble être de l'ethnie Tutsi et sont des anciens membres des corps de défense et de sécurité. Un choix fait par le SNR indique nos sources, les auteurs de ces attaques sont de l'ethnie Tutsi et travaillent en complicité avec le mouvement Red Tabara soutenu par le Rwanda. Mais que ce soit le Rwanda ou la Red Tabara, tous ont révité à travers des communiqués les allégations qui les accusaient d'être derrière les attaques à la grenade en mairie de Bujumbura. La rédaction de la RPA est au courant de l'existence d'autres personnes à côté de ceux, exhibées récemment par la police, que le SNR, dirisé par le général Idéfense Abadoulema, a approché pour l'exécution des attaques à la grenade dans différentes localités. Selon nos sources, le premier a été posé par le SNR auprès de ces personnes choisies. Pour mettre en œuvre, son plan était de leur menacer, qui n'ont pas le droit de refuser la tâche qui allait leur être assignée. Une tâche dont ils devraient aussi recevoir des récompenses après son exécution finale. Mais pour obtenir ces récompenses, les individus approchés par le SNR ont été signifiés qu'ils seront arrêtés et exhibés devant la presse puis emprisonnés quelques temps. Durant leur emprisonnement, le SNR a accepté de subvenir aux besoins de leur famille et qu'ils devront prendre leur récompense après leur sortie de la prison. La rédaction de la RPA a téléphoné le porte-parole du ministère de la Sécurité, Pierre Mouletier, mais son dernier n'a pas décroché son téléphone portable. Merci à toi Héloge Divin, Rémiche. Sécurité toujours, 9 personnes ont été assassinées dans 5 provinces au cours de la semaine écoulée. Selon les informations recueillies au pied de la population, la plupart de ces crimes ont été commis par des imbodies de la poule. Le point avec, Dany Claire, il la trouve. Trois personnes ont été tuées en province de Lutana la semaine dernière. Parmi eux, deux corses en vie ont été découvertes dans la rivière Miovozi, côté de la colline Mouhafou, en zone Mouzié, commune Giharo, mercredi dernier. Nos sources à Giharo indiquent que les deux victimes sont des membres du parti SNR qui ont été arrêtés par des imbodies racoulées lorsqu'ils étaient en train de fuir vers la Tanzanie en passant par la zone Mouzié, frontalière avec la Tanzanie. La troisième personne tuée en province de Lutana est un homme qui n'a pas été identifié et qui a été retrouvé mort sur la colline Mouhafou, commune Giharo, mardi dernier. Nos sources à Giharo disent que le corps était en état de décomposition et qu'il a été tué ailleurs et j'étais à cet endroit. Au cours de la même période, deux personnes ont été tuées en province de Kayanza, la première étant certain Epipo de Amouremie, membre du parti SNL. Il a été poignardé par des imbodies racoulées lorsqu'ils rentraient sur la colline Roussokoza en commune Giharo, mercredi dernier. Nos sources à Giharo indiquent que le même jour Epipo de Amouremie avait fait l'état civil à la commune. Cinq imbodies racoulées ont été arrêtées par la police pour des raisons d'enquête. La deuxième personne tuée dans la province de Kayanza est un certain Philippe Sabima Anna, âgé de 22 ans. Il a été arrêté et poignardé par des imbodies racoulées sur la colline Yamukona, commune Kavarole, lorsqu'il allait au marché appelé Iviro, situé au côté du Rwanda. Quatre imbodies racoulées ont été arrêtées par la police. Même situation en province de Chibitoke où deux personnes ont été tuées la semaine dernière. La première personne est un conducteur de taxi vélo. Il a été décapité par des inconnus qui l'ont arrêté à la 5e avenue sur la colline Kavarole, en commune Ouganda, mardi dernier. Nos sources à Ouganda disent que la victime a été tuée par des malfaiteurs qui cherchaient de voler une somme de 200 000 qu'il avait sur lui. Une personne a été arrêtée pour des raisons d'enquête. La deuxième personne tuée dans la province de Chibitoke est un jeune homme qui a été retrouvé mort dans un champ d'Aubananié sur la colline Tchanyou, commune Ouganda, mardi dernier. Nos sources à Chibitoke indiquent que la victime était un imbodies racoulées natifs de la colline Ezon-Nengoma de la commune Mougui, dans cette même province de Chibitoke. Il était porté disparu depuis cinq jours. Jeudi dernier, un cœur sans vie d'un bébé a été retrouvé dans un champ sur la colline Mougoutou, commune et province de Gitega. Son corps était en état de décomposition. Des administratifs en commune Gitega ont indiqué que les enquêtes ont déjà commencé pour connaître l'auteur de ce crime. La dernière personne répertoriée par la RPA et de la province Ngozi est une fillette de 12 ans de l'écofo Nyamrenza II. Son corps a été retrouvé sur la colline Gitega en commune Nyamrenza, mardi dernier. Nos sources à Nyamrenza indiquent que la victime a été violée avant d'être décapitée. Elle était introuvable depuis six jours. RPA Par le droit de l'homme à prison, un jeune garçon nommé Rodrigue Niongavo, âgé de 6 ans, a été sérieusement tabassé et blessé par l'un des policiers qui assure la sécurité des greniers de récolte situés dans la localité de Gitega, zone et commune Mabahi. C'est dans la province Chibito qui, ce jeune garçon victime de la brutalité policière, a rencontré deux policiers en état d'ébriété lorsqu'il rentrait à la maison. Notre source fait savoir que cet enfant a été battu par l'un de ces deux policiers. Bien qu'il ait été amené dans l'une des structures sanitaires de la localité par d'autres policiers, les habitants de la zone Mabahi fustigent le comportement de certains policiers qui maltraitent la population et demandent que les persécutions à l'endroit des citoyens cessent. Droits de l'homme toujours. Trois jours après l'assassinat du jeune homme Philippe Salimana de la colline de Giamkona, en commune Kavaloré de la province Kayanza, par un nimbounirakoulé du nom de Victor Niongourou, la famille de la victime a refusé d'enterrer le leur tant que la justice n'a pas encore fait son travail. Le jeune homme a été victime d'avoir tenté de fréquenter le petit marché des villes situés sous la frontière Burundi-Rwandaise alors que le meurtrier devait être jugé en procès d'auflagrance. La famille de la victime s'insurge contre l'attitude du procureur qui veut fausser les pistes et protéger l'assassin suivi. Nous, en tant que famille de la victime, nous avons trop attendu que les administratifs se présentent au lieu du drame en vain. C'est vers 16h que le procureur est arrivé et accompagné par l'homme d'affaires, Vincent Daguitemana, alors que ce dernier est responsable de ce groupe du monératoué qui nous ont endeuillé. Le procureur a essayé de nous convaincre que ce qui s'est passé est tout à fait normal. Il a intimidé toute personne qui posait des questions et qui voulait intervenir. Le procureur a ordonné de procéder à l'entérément et que les enquêtes vont poursuivre. Nous lui avons dit qu'il est trié et connu par le chef de collinelle Yamukona et qu'il y a un rapport de constant qui a été tué par les Rwandais et les Bourgondais au moment de la découverte du cadavre dans la rivière Akanyadou qui sépare les deux pays. Comment pouvons-nous avoir confiance aux enquêtes qui seront menées par ce procureur ? Les membres de la famille de Philippe Insalimana demandent que justice soit faite en toute neutralité et que les juges proviennent d'ailleurs car ils n'ont pas confiance en ceux de Kayanza, notamment le procureur Isaac Nyingabira, corrompu par l'homme d'affaires Vincent Dagidjimana, propriétaire d'une société d'extraction des luneraies dans cette commune. Avant tout, nous demandons que la justice soit faite en toute neutralité. Si c'est possible, c'est le président de la République lui-même qui se chargerait de prendre en main ce dossier. On demande au ministre de la justice de proposer ce dossier au juge, de proposer ce dossier au juge venant d'ailleurs, et non pas ceux de Kayanza parce qu'on a perdu confiance en eux. Le maîtrier est connu comme l'enfant de toute la province. De la page des droits de l'homme, passons sans transition à la page justice. Aussi militants du parti CNL de la commune Boussiga en province Ngozi, fidèles à Algaton-Gwasa, emprisonnés depuis plus d'un mois à la prison centrale de Ngozi, ont été tous condamnés ce samedi à une servitude pénale de trois ans et à une amende de 50 000 francs bourrondais chacun. Il s'agit de Denise Ndaïken-Groukiye, médiatrice, Aux départ, ils ont été accusés d'avoir organisé une réunion illégale et puis l'accusation a été changée en atteinte à la sûreté nationale. Une accusation que les membres du parti CNL d'Agaton-Gwasa qualifient de pur mensonge car selon eux, ils sont tout simplement victimes d'avoir refusé d'adhérer au parti au pouvoir. Le CNDD, FDD et puis la liberté d'expression, y compris celle des journalistes, a subi des restrictions en 2023 au Burundi selon les Etats-Unis d'Amérique. Dans son rapport, le pays de l'oncle Sam signale que l'année dernière, le gouvernement burundi a interrompu l'accès au site web de la radio publique africaine sur Internet. Emile Nivasoum. En 2023, le gouvernement burundais n'a pas restreint ou perturbé l'accès à Internet ni s'assuré le contenu en ligne, à l'exception du site web de la radio publique africaine selon les Etats-Unis d'Amérique. L'accès direct au site Internet de la RPA depuis le pays est resté bloqué selon les Etats-Unis d'Amérique qui précise que les lecteurs pouvaient accéder au site web depuis l'étranger ou en utilisant un réseau privé virtuel, le VPN. Les restrictions imposées en 2015 se sont généralement poursuivies et ont été appliquées à tous les organes de presse, indiquent les Etats-Unis d'Amérique. De nombreux imbonéracourés ont collaboré avec les forces de sécurité pour entraver la liberté d'expression. Les journalistes ont fait état de harcèlement et d'intimidation de la part des services de sécurité et des représentants du gouvernement visant à les empêcher de faire leur travail de manière indépendante ou de couvrir des sujets sensibles. Le CNDD, FDD et ses alliés ont réprimé les médias perçus comme sympathisants des partis d'opposition, notamment les journalistes de la presse écrite et de la radio, par le harcèlement, l'intimidation et la violence. La plupart des journalistes indépendants ont fui le pays pendant et après la crise politique et la répression de 2015 et certains sont restés en exil à la fin de l'année 2023. Peut-on également lire dans ce rapport des Etats-Unis d'Amérique sur la situation des droits de l'homme ? Au Burundi, le gouvernement a arrêté ou convoqué pour interrogatoire des journalistes locaux en inquiétant sur des sujets tels que les violations des droits humains, la corruption ou les incidents de sécurité. Les Etats-Unis d'Amérique rappellent qu'en juillet, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Martin Niteretze, a empêché les journalistes de rendre compte d'une réunion qu'il avait eue avec des gouverneurs de province et des policiers, selon les médias. Au cours de la réunion, Niteretze a formulé avec colère des allégations concernant l'implication des gouverneurs dans la corruption et d'autres crimes. Pour éviter la publication de ces commentaires, Niteretze a ordonné aux journalistes de quitter la salle, leur demandant de supprimer tous les enregistrements et de ne rien publier. De cette séance, selon les Etats-Unis d'Amérique, le porte-parole du ministère de l'Intérieur adressait une liste de tous les journalistes invités et de leurs médias respectifs. Les journalistes pensaient que la liste serait utilisée à des fins de représailles si les éléments de la réunion étaient publiés poursuivent le rapport des Etats-Unis d'Amérique. Le pays de l'oncle Sam estime également que le Conseil national de la communication, le CNC, est loin d'être indépendant, mais que c'est plutôt un outil de l'exécutif. Je vous le disais en titre, les habitants de la zone Cagnocha, nous sommes en mairie de Buzumbura, déplorent la violation des droits de leurs qui ont trépassé. En effet, ces habitants disent non plus disposer d'espace pour enterrer les morts, vu que certains cimetières sont saturés et d'autres exploités par les constructeurs de maisons et immeubles d'où ils craignent d'éventuelles épidémies qui pourraient s'en suivre. Le point avec Elvis Lyomonguet. Après la fermeture des cimetières situées au quartier Ouziba, en zone Cagnocha de la commune Moha, les familles qui perdent l'air ont de la peine à les enterrer dignement. En effet, l'autre cimetière de Cagnocha dont a utilisé se trouve actuellement en plus chantier à partenir à des autres personnalités qui rige maisons et immeubles pour enterrer. Alors, en décès, il aura fallu des terrains de la tombe. Attention qu'il part pour favoriser le nouveau béni ou alors le faire reposer ensemble, déplorer cet habitat d'Ocanyocha. Le cimetière de Ouziba a été fermé. Il ne restait que le cimetière d'Ocanyocha, mais qui est menacé par ceux qui y construisent des maisons et à une allure inquiétante. Ainsi donc, avec le petit espace qui reste, aujourd'hui l'on déterre d'abord de la tombe, l'ancien occupant, pour ensuite y enterrer le nouveau béni ou encore, par clémence, les CV2 proposés ensemble. Vous comprenez bien que c'est terrible et d'éventuelles épidémies peuvent en surgir. Tenez, dans de tels cas d'enterrement, l'on ne cresce que superficiellement. Et alors, lorsqu'il pleut, les cadavres remontent à la surface et des odeurs éclairantes susceptibles d'affecter la santé humaine y sont dégagées. Nous sommes obligés d'enterrer les morts à Mhanda ou à Kavidzi, mais ce long trajet à parcourir ne coûte trop cher. Il y a d'abord les frais de déplacement de la famille éprouvée, amis et connaissances, mais aussi le corbiard. Mais si l'honoré des contributions a fait partout, cet argent ne peut pas suffire. Certains préfèrent d'ailleurs abandonner les cadavres dans les morgues. Dernièrement, d'ailleurs, des gens ont laissé la dépouille mortelle au niveau de la surface du cimetière et se sont sauvés. C'était la nuit. Autre regret, l'administration ne réagit pas par rapport à ce problème de manquer de cimetière à Jout et s'estoyer. Aucune réaction des administratifs communaux à ce propos. Il ne faut qu'inciter les gens à aller enterrer les leurs à Mhanda et à Kavidzi et réaliser ça. Enfin, nous en sommes au stade où chaque borondais doit se débrouiller de sa propre manière sans rien attendre ou espérer des autorités. de la commune de la commune de Mhanda et à Kavidzi. Et c'est à cause de l'absence de l'électricité sur cette structure sanitaire, tout comme dans toute la zone. Cela étant, la zone Garousera totalise cinq mois sans électricité suite à un transformateur qui a été endommagé et n'a jamais été remplacé. Ces habitants demandent aux autorités provinciales de tout faire pour que ce transformateur brûlé soit remplacé. Le centre de santé de la zone Garousera accueille non seulement les habitants de cette zone, mais également ses venus des autres zones voisines. Toutefois, notre ressource fait savoir que, d'y restent les derniers mois, la situation n'a pas été facile du côté des gardes des malades suite à l'absence d'électricité. Le scan d'accouchement se présente la nuit. Les infirmiers se cognent contre les murs quand ils essaient de faire vite pour aider la patiente à cause de l'obscurité. Ces mêmes infirmiers font recours au torche et bougie pour produire de la lumière au cours de l'accouchement. Les gardes des malades aussi se déplacent dans l'obscurité pour aller alerter les infirmiers si l'état du malade s'empire la nuit. Pire encore, le scan malade est sous perfusion du monde d'aller aux toilettes la nuit. Dans ce cas, le gardes des malades est obligé d'emmener seul le malade avec une torche et un sérum dans leur main. En plus des problèmes que rencontrent les gardes des malades, leurs familles sont également touchées car les moyens pécinières finissent dans la chambre des bougies et pire pour mettre dans les torches qu'ils utilisent la nuit. Ces habitants de la zone égale au Cielo demandent au gouverneur de la province de Moulambia de tout faire pour que ces habitants puissent avoir de nouveau l'électricité. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Efrem Dikuma Savo, gouverneur de la province de Moulambia, pour qu'il s'exprime à ce propos. Merci à toi Eric Nionzima. En parlant justement des conséquences de cette absence de courant électrique, les habitants de la commune Guissagara en province de Mouzo craignent d'être touchés par la famille vu qu'ils n'ont plus accès à leur argent épargné dans les microfinances de la place. Ces habitants demandent aux autorités habilitées de trouver des solutions à ce problème. L'édité avec Elvis Neomonguet. Ces habitants de la commune Guissagara ont commencé à l'électricité du carburant pour alimenter les groupes électrogènes afin d'avoir la connexion, pour faire des retraits de l'alja dans les microfinances, notamment à la copie qui nécessite quelques éléments suite au manque de carburant. Il y a une paralité totale des activités. On utilisait du carburant pour faire fonctionner le moteur, mais il y a pénurie de sauts produits de type gazail. Pour le moment, si on ne trouve pas du soleil, rien ne va. Il n'y a pas de connexion. Tous les réseaux sont indisponibles. Si on va chercher de l'argent dans la copie, à l'absence du soleil, aucune activité n'est faite. D'ici à la copie de Guissagara, rien ne va et ne fonctionne pas. Ces habitants de la commune Guissagara sont seulement qui vont mourir, d'offrir à l'occasion de la rinja dans la copie. Prenons même cet exemple de la connexion. Il faut attendre que le soleil brille pour retirer son argent dans la copie. On va mourir d'offin alors qu'on a de l'argent dans la copie. On a épargné cet argent pour qu'il nous aide pendant la période difficile. Ces habitants de la commune Guissagara, en provérant à l'occasion de se demander comment ils vont retirer les rinja dans la copie en cette période de pluie où le soleil ne bruyait, alors que c'était la seule source d'énergie qu'on avait pour mener des opérations de retrait dans les microfinances. Et voilà les fidèles de la RPA. C'est par ici que prend fin le journal en français de ce lundi 13 mai 2024. Merci pour votre émable écoute. Merci aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec José de Mozaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada